On va passer au secteur de l'énergie, en phase énergie. Alors en phase énergie, est-ce que c'est le moment de retourner sur cette valeur éventuellement ? Alors pas forcément. Maintenant on a des choses qui sont particulièrement intéressantes. Déjà comme on le voit sur le plan technique, on vient d'atteindre une zone de prix assez importante à 155 dollars. Ce qu'on voit également c'est qu'effectivement on a eu, comme on le voit effectivement sur le graphique qui représente le S&P 500 et le secteur des énergies renouvelables et le secteur des valeurs solaires, on a eu une surperformance accrue des valeurs solaires par rapport au S&P 500 depuis 3 ans maintenant. Une surperformance qui a été absolument phénoménale, puisqu'effectivement on continue à l'heure actuelle de surperformer alors même que le secteur est au point mort depuis un an. Donc on a une surperformance qui s'élève à l'heure actuelle à plus de 50% depuis 2020. Donc on peut parler de bulles sur le secteur ? On peut parler de bulles ou pas ? Maintenant non, je ne dirais plus qu'on est en bulle, on est sur un mouvement spéculatif qui est en train de s'essouffler. Voilà donc c'est une très bonne chose, c'est un secteur qui a toujours un potentiel de croissance qui est phénoménal. Je viens encore là ce matin de regarder effectivement les estimations de revenus et de bénéfices pour différentes valeurs solaires, notamment Endphase. Et effectivement on a toujours des estimations qui sont au plus haut, qui sont très importantes. On a un marché effectivement, on va y venir juste après, mais on a un marché effectivement de l'énergie verte qui est amené à littéralement exploser dans les années à venir. Donc effectivement on a ce mouvement spéculatif qui est en train de retomber, donc c'est une très bonne chose. Il convient de noter également qu'en 2021, Enphase a négocié 270 fois ses ventes. Donc c'est colossal, contre 49 fois actuellement. Et puis maintenant voilà sur le plan technique, on n'a plus des cours qui sont en surachat. Et ça c'est valable sur toutes les valeurs solaires. On a véritablement des cours qui commencent à stabiliser, à donner des choses intéressantes. Donc pour le moment je ne rentre pas, je surveille le secteur, je me place en surveillance en attendant effectivement un point d'entrée un peu plus intéressant et d'étudier le dossier également. Je suis sur d'autres dossiers, donc effectivement c'est un peu dur de tout analyser en même temps. Donc effectivement comme on le voit lui et Antoine, on a des records d'investissements liés effectivement aux énergies renouvelables comme on peut le voir sur ce graphique de Bloomberg Neff. Donc effectivement c'est un marché qui attire les investisseurs, c'est un marché E&G. Donc effectivement ça attire les investisseurs. On voit également même Total se tourne vers les énergies renouvelables pour se passer un petit peu plus du pétrole. Et comme on le voit effectivement sur ce deuxième graphique, on a effectivement donc la part de notre utilisation énergétique en termes de pétrole qui pourraient justement fortement chuter, notamment à partir de 2030. Oui c'est ça et au profit de l'énergie verte après c'est toujours de la prospective, ces tableaux on les suit déjà depuis des dizaines d'années. Et bon en tout cas il y a une tendance effectivement. Donc vous nous dites que la bulle a éclaté sur le secteur de l'énergie verte et particulièrement du solaire. Ceci étant donc vous dites que ce n'est pas encore le moment, on peut attendre encore une jambe de baisse avant d'entrer malgré des perspectives qui sont intéressantes. Je pense effectivement, je pense que de toute façon on sera amené à en reparler puisque c'est un secteur qui est très intéressant. Alors après effectivement ces graphiques de projection, bon... Ils sont importants, c'est important de les étudier, ça donne des tendances de toute façon quoi qu'il arrive. Bien sûr. Après personnellement moi je ne vois pas effectivement l'avenir en tout cas avec une part plus importante de voitures thermiques que de voitures qui rouleraient par exemple à l'électrique, même si bien sûr on peut les contester également via leur utilisation de terres rares etc. Mais voilà moi je vois plutôt un avenir focalisé sur les énergies vertes davantage que sur le pétrole. Bien sûr on aura toujours besoin de pétrole pour diverses utilisations. Je n'annonce pas la mort du pétrole ici mais en tout cas sa part va fortement réduire dans l'utilisation d'énergie. Merci.